Générique Bonjour à tous, bon réveil et merci d'avoir choisi 24 News pour commencer cette journée du lundi 25 janvier. Il est 8h dans le port de Jaffa, 7h à Paris. On est ensemble pour 2h d'info en direct, toujours sous la tempête. Voici les titres. Le mouvement islamiste palestinien du Hamas fête le 10e anniversaire de son élection, puis du coup d'État dans la bande de Gaza. L'organisation terroriste a-t-elle changé ? En une décennie, nous en discuterons. Autre anniversaire, celui de la révolution égyptienne. Il y a 5 ans, la place Tahrir vibrait au rythme des manifestations. Quel avenir pour le pays ? Daesh a publié une nouvelle vidéo affirmant présenter les auteurs des attentats du 13 novembre. Aucune image toutefois des attaques. François Hollande a dénoncé ce clip de propagande et a assuré qu'aucune menace n'effraiera la France. En dernière partie du journal, nous parlerons de David Bowie, Daniel Balavoine et Michel Delpeche, ces chanteurs qui sont morts mais qui continuent de vendre des disques. Ce sera à 8h40, heure de Paris. Et on ouvre tout d'abord ce journal en prenant des nouvelles de l'ancien président et premier ministre de l'État d'Israël, Shimon Peres, qui a de nouveau été hospitalisé hier soir. On rejoint Daniel Haïk à Jérusalem pour en parler. Daniel, bonjour. Que sait-on ? Daniel Haïk dans le froid de Jérusalem. Daniel, que sait-on de l'état de santé de Shimon Peres ? Eh bien, Julien, écoutez, tout d'abord une bonne nouvelle. Shimon Peres va mieux. L'ancien président de l'État qui aura 93 ans, il faut le rappeler, le 2 août prochain, s'est senti mal hier soir. Il a fait état de douleurs thoraciques et ses médecins, en particulier son médecin personnel, qui est également son gendre, le professeur Rafi Valden, a recommandé de l'hospitaliser d'urgence. Il a été transporté en ambulance à l'hôpital Tel-Achomer, près de Tel Aviv. Les médecins ont diagnostiqué une légère forme d'arythmie qui s'est stabilisée d'elle-même. Il faut rappeler que le président de l'État, l'ancien président de l'État, a été victime, il y a 10 jours de cela, d'un accident cardiaque. Il avait déjà été admis à l'époque, donc, à l'hôpital Tel-Achomer. Et finalement, il était resté 5 jours après avoir subi un traitement et était resté en observation. Son état s'était amélioré et les médecins l'avaient libéré, donc, il y a environ une semaine. Il est probable qu'avec cette nouvelle alerte, eh bien, les médecins décident de modifier le traitement actuel. Il faut tout de même souligner, comme l'a fait Rafi Valden, qu'il s'agit, selon lui, en tout cas, d'un phénomène relativement fréquent après un accident cardiaque. Cette forme d'arythmie. Et donc, il ne faut pas s'inquiéter. Shimon Peres va mieux. Son état s'est stabilisé. Il reste en observation et on lui souhaite, bien entendu, bonne santé. Merci beaucoup, Daniel Aïc. Depuis le Parlement israélien, devant le Parlement israélien et sous le froid de Jérusalem. On reste dans la région. Une nuit de tensions hier. Nouvelle violation du cessez-le-feu. Une requête tirée depuis la bande de Gaza a frappé le nord du conseil régional de Shahar Negev en Israël. On ne déplore ni blessés ni dégâts. Et à zéro du calendrier, l'incident intervient. Au moment où le mouvement islamiste du Hamas fête ses 10 ans au pouvoir dans le territoire palestinien. Maxime Peres revient sur son élection, puis son coup d'État. C'était le 25 janvier 2006. 10 ans que l'autorité palestinienne n'avait pas organisé de scrutin à Gaza et en Cisjordanie. Les islamistes du Hamas en sortent vainqueurs. Mais la communauté internationale refuse de traiter avec une organisation terroriste. Elle coupe ses aides financières. En appelant à de nouvelles élections, le président Mahmoud Abbas provoque une fracture entre son parti, le Fatah et le Hamas. La crise politique aboutira un an plus tard aux coups de force des islamistes à Gaza. Entre janvier 2006 et juin 2007, cette guerre fratricide aura fait plus de 600 morts. Dès lors, le Hamas installe son gouvernement dans la bande de Gaza, un territoire qu'Israël décrète entité hostile. C'est le début du blocus terrestre et maritime imposé à l'enclave palestinienne. Cette situation justifie pour le Hamas la poursuite de la lutte armée. Premier acte de cette guerre larvée, l'opération plomb-durcie déclenchée le 27 décembre 2008, suite à des tirs de roquettes contre la région frontalière d'Israël. Malgré l'offensive terrestre de Tzahal, le Hamas se maintient au pouvoir, mais les symboles de son autorité sont anéantis. Avril 2011, le Hamas conclut avec le Fatah un accord de réconciliation. Les deux factions rivales s'accordent sur un gouvernement transitoire avant la tenue de nouvelles élections. Mais les islamistes refusent toujours de reconnaître l'état d'Israël. En novembre 2012, les hostilités reprennent de plus belle. L'opération pilier de défense déclenchée par Tzahal se résume à une campagne de bombardement ciblée contre le Hamas. Au bout d'une semaine, un nouveau cessez-le-feu est proclamé. Avril 2014, le Fatah et le Hamas s'accordent enfin sur un gouvernement d'unité nationale. Ses membres sont intronisés par le président palestinien Mahmoud Abbas à la Moukata de Ramallah. Mais une fois de plus, le terrain s'embrase. Entre juillet et août 2014, Israël et le Hamas s'affrontent de nouveau dans la bande de Gaza, tandis que les roquettes pleuvent sur tout le territoire israélien. Bien que pressé par son aile droite, le Premier ministre Benyamin Netanyahou refuse de renverser le pouvoir du Hamas. Depuis, l'organisation islamiste s'est réarmée. L'armée israélienne l'a dit prête à une nouvelle confrontation militaire. À Gaza, la situation économique est proche du désastre et le Hamas, de moins en moins populaire, doit faire face à la surenchère des groupes salafistes qui défient son autorité. – Sur ce plateau avec moi pour parler des 10 ans du Hamas, Ali Ouaked, bonjour. – Bonjour, spécialiste du monde arabe et Jacques Neriya, spécialiste des affaires militaires. Pardon, je commence avec vous Ali. On retiendra quoi de 10 ans du Hamas ? – On retiendra un bilan très dur pour les citoyens de la bande de Gaza, 10 ans de misère, 10 ans d'isolement et politique et géographique. Mais on retient essentiellement que le Hamas a passé du stade du mouvement djihadiste révolutionnaire au stade d'un mouvement semi-étatique, un mouvement que la politique lui intéresse et que sa survie politique est devenue peut-être l'élément le plus important qui dicte la politique du Hamas. – Jacques, le mouvement du Hamas, dans les années 2000, était connu pour sa campagne d'attentats suicides contre l'État d'Israël. Aujourd'hui, c'est devenu un partenaire dans les négociations de cesser le feu avec Israël. Est-ce qu'il a changé ? – C'est un partenaire indirect. Hamas n'a pas changé idéologiquement, politiquement. Il n'y a pas de modération dans le Hamas vis-à-vis d'Israël. Il y a tout simplement une acceptation du fait accompli. Hamas, comme vient de le dire Ali, gère une population d'un million 800 000 Palestiniens sur un territoire de 360 km², ce qui fait 5 000 individus par km². C'est une des régions les plus denses au monde. Et il y a une difficulté de maintenir un régime. Le Hamas, sans la Cisjordanie, continuera à végéter. Il lui faut l'accouplement avec la Cisjordanie pour pouvoir former une entité viable. Pour l'instant, ce n'est pas là. – Mais le Hamas a tout de même changé de stratégie, puisqu'il y avait cette campagne d'attente à suicide. Aujourd'hui, l'intifada des couteaux lui échappe totalement. Est-ce que la puissance militaire et terroriste du Hamas est la même qu'à l'époque ? – Si on parle de la bande de Gaza, je pense que le Hamas s'est récupéré depuis la dernière guerre. Le Hamas est en train de manœuvrer entre… – Vous n'êtes pas une force militaire organisée ? Ce n'est plus un petit groupe terroriste ? – Non, absolument, avec Jacques l'expert militaire entre nous, avec des officiers des régions, avec des brigades, etc. Chaque petit enfant à la bande de Gaza, il sait quelle région remonte de quel chef du Hamas, avec une hiérarchie militaire super claire, mais aussi avec une tension permanente entre l'échelon militaire et l'échelon politique sur l'identité du Hamas. Est-ce que le Hamas est un mouvement révolutionnaire djihadiste ou est-ce que c'est un mouvement politique ? Je tiens à souligner, Julien, que récemment, les Iraniens, suite à leur tension avec le président palestinien qui a déclaré que l'autorité palestinienne soutient la coalition de l'Arabie saoudite, l'Iran a essayé de courtiser à nouveau le Hamas en lui promettant de reconnaître le Hamas en tant que représentant exclusif et légitime du peuple palestinien si le Hamas accepte de condamner l'Arabie saoudite et d'accuser l'Arabie saoudite en tout ce qui se passe dans le monde arabe. L'échelon politique a été contre cette offre. L'échelon militaire qui a voulu les armes et l'argent du Hamas a été pour. Le Hamas a croisé des chemins dix ans après son arrivée au pouvoir. Le service de sécurité intérieure d'Israël, le Shin Bet, lui, met en cause la télévision palestinienne comme influence directe sur l'adolescent qui a poignardé à mort une Israélienne la semaine dernière. David Krizevski nous en dit plus. Les leaders palestiniens à nouveau sous le feu des critiques pour l'incitation à la haine antisémite propagée dans les médias et constatée par plusieurs organisations des droits de l'homme. Les hommes en charge de l'enquête sur le meurtre d'une Israélienne ont affirmé qu'un lien direct a été établi entre le passage à l'acte du terroriste et des contenus violents diffusés sur les ondes de la télévision palestinienne. La semaine dernière, une mère de famille juive de Cisjordanie avait été poignardée à mort face à ses enfants. La vaste chasse à l'homme avait ensuite permis de retrouver Abdoula Haddaïs, adolescent de 15 ans. Les services de renseignement intérieur israélien, connus pour leurs rapports parfois critiques du gouvernement, pointent cette fois du doigt les appels à la violence côté palestinien. Une fois encore, poursuit l'agence, des incitations sauvages à la violence contre l'État d'Israël et les Juifs ont influencé des attaques solitaires. Un peu plus tôt, les autorités israéliennes avaient diffusé une vidéo qui met en parallèle la propagande imagée des nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale et celle de certains médias palestiniens qui semblent s'en inspirer. Ces cinq derniers mois ont été marqués par des attaques au couteau ou à la voiture lancée sur des passants. Les terroristes sont souvent neutralisés sur place, mais des responsables palestiniens affirment régulièrement que les assaillants sont abattus de sang-froid et que les couteaux sont ajoutés sur la scène du crime après les attaques. Et contrairement à ce que montrent à chaque fois les images. Jacques, on avait beaucoup parlé du rôle des réseaux sociaux comme source d'influence sur les terroristes palestiniens. Là, on apprend finalement que c'est la bonne vieille télévision qui les a influencées ? Écoutez, dans ce cas particulier, peut-être que ce soit la télévision palestinienne, mais il ne faut pas sous-estimer les réseaux sociaux. C'est la principale source de recrutement des djihadistes. C'est la principale source d'incitation. L'idéologie circule dans ces réseaux sociaux. Chaque suicidaire se vend d'avoir une page Facebook. Donc je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ce phénomène-là. Au contraire, il faut tout simplement y faire beaucoup plus attention maintenant. Merci beaucoup, Jacques. Tout de suite, l'information en bref, en images de cette journée. Hassan Rouhani arrive aujourd'hui à Rome dans le cadre d'une tournée diplomatique européenne très attendue après la levée des sanctions contre l'Iran. Il sera ensuite à Paris. Grand favori de l'élection présidentielle portugale, le candidat conservateur Marcelo Rebello de Sousa a été élu dimanche dès le premier tour avec 52% des voix. La conférence sur la Syrie prévue pour aujourd'hui à Genève devrait être retardée. Et on ignore quand elle pourra débuter. Les discussions de paix préparées par l'ONU devront en principe réunir des représentants de l'opposition et du régime de Bachar el-Assad. Et on en vient à cette vidéo du groupe terroriste Daesh. Il avait promis dès hier en matin, c'est désormais chose faite. Dans cet enregistrement de 17 minutes, aucune image des attaques qui ont ensanglanté Paris ont été publiées. Mais des terroristes sont présentés comme étant les responsables de ces attentats. François Hollande a réagi en déclarant qu'aucune menace ne fera douter la France. Abaoud s'exprime dans cette vidéo. On l'écoute. — Vous, vous envoyez des avions de chasse pour venir bombarder les musulmans. Sachez que l'État islamique vous envoie des chasseurs qui ont soif de sang de mécréants, des chasseurs qui n'auront aucun répit pour vous égorger. — Meryl Alman, bonjour. Est-ce qu'il y a quelque chose de surprenant dans cette vidéo ? — Alors tout d'abord, non. On a l'habitude maintenant des vidéos postées sur YouTube, notamment sur les réseaux sociaux de Daesh. 17 minutes, il l'avait annoncé, l'État islamique. On s'attendait peut-être à des images des attentats. Il n'y en a pas. Il y a par contre des images de ces terroristes qui s'entraînent, qui décapitent. Vous savez, on a évidemment fait le choix de ne pas le montrer à la télévision. Mais voilà, on voit ces héros, comme ils sont présentés, les héros de l'État islamique. Abaoud, vous l'avez dit, qui est considéré comme le cerveau. Mais également, Ibrahim Abdeslam, qui s'est fait exploser dans l'un des cafés le 13 novembre, lui aussi prend une part importante dans cette vidéo. On les voit s'entraîner, on le voit en action. Bizarrement ou pas, d'ailleurs, Salah Abdeslam, lui, n'y figure pas. Deux hypothèses aujourd'hui. La première, eh bien, il n'est pas mort. Donc, on ne glorifie que les morts, que ceux qui sont morts en martyr. La deuxième hypothèse, c'est que sa tête est mise à prix par l'État islamique. Jacques, vous voulez peut-être réagir. Mais avant cela, une question. Les médias qui, à chaque fois, publient les nouvelles vidéos de Daesh qui systématiquement rapportent ce qu'il y a dans ces vidéos, est-ce qu'ils ne font pas, finalement, le jeu de Daesh qui attend cette publicité ? Tout à fait. Nous sommes au service de Daesh. Nous sommes en train de lui servir de plateforme idéologique et de lui offrir, en fait, un public qu'il n'a pas. Et en diffusant ces images-là, en diffusant ces héros, ces héros, tout simplement, on aboutit au même résultat que les réseaux sociaux. On encourage d'autres à se joindre à Daesh. – D'ailleurs, les politiques ont réagi assez rapidement. François Hollande, vous l'avez dit, le président, qui a dit que la France n'a pas peur. Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, qui a également réagi ce matin. Et tout ça, évidemment, pour montrer que la France est plus forte que l'État islamique. Encore une fois, Jacques Nerya a raison. Peut-être ne faut-il pas en faire trop de publicité, finalement. – Merci beaucoup, Merya. Il y a quelques jours de pourparlers aux politiques sur la Syrie. Je vous le disais tout à l'heure dans les infos. En bref, l'armée d'Assad a réussi à reprendre une localité stratégique dans son fief historique de l'Attaquier. Elle a été aidée notamment par la Russie, qui a aidé l'armée syrienne à chasser les rebelles. Merya Benoliel nous en dit plus. Rabia a été le dernier bastion de la province côtière de l'Attaquier, à l'ouest de la Syrie, une région qui est le berceau de la famille Assad. La ville vient d'être reprise par les forces pro-gouvernementales syriennes. Depuis 2012, Rabia a été contrôlé par des groupes rebelles, parmi eux notamment le front al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda. Les forces du régime se sont d'abord emparées de 20 villages aux alentours, avant de lancer leur assaut sur la ville. Une bataille dirigée par de hauts responsables militaires russes, selon certaines sources. Les forces pro-Assad ont en tout cas profité des frappes aériennes russes pour reprendre une ville qui leur semblait perdue il y a encore quelques semaines. Une victoire stratégique, Rabia était jusque-là un carrefour d'approvisionnement reliant la frontière turque aux places fortes rebelles. Au même moment, à quelques kilomètres de là, la Turquie a arrêté 23 membres présumés du groupe Etat islamique, qui tentait de traverser la frontière depuis la Syrie. 21 enfants accompagnaient les djihadistes. La population syrienne continue de payer un lourd tribut à la guerre qui a déjà fait plus de 260 000 morts depuis 2011, alors que l'ONU prépare avec difficulté les pourparlers de paix prévus dans les prochains jours à Genève. Les discussions doivent porter sur la feuille de route établie en décembre par le Conseil de sécurité, qui prévoit un cessez-le-feu, un gouvernement de transition dans les 6 mois et des élections dans les 18 mois. Jacques Nair, il y a l'armée syrienne, reprend-elle le dessus ? Écoutez, la reprise des deux villes stratégiques, Rabia et Salma, est un retournement de situation dans le nord, dans la région de l'Attaquie. C'est un retournement de situation qui est très favorable au régime. Donc, ce sont deux villes qui étaient aux mains des rebelles depuis 2012 et qui assuraient, en fait, le contrôle d'un axe principal du M4 qui joint, en fait, l'est et l'ouest de la Syrie. La reprise de ces deux villes-là va tout simplement changer les situations et fortifier, consolider, en fait, l'emprise du régime dans cette région qui était peuplée par des Turquemines. Bachar Al-Assad va donc se maintenir ? En principe, oui. Enfin, je dirais, l'oxygène qui lui a été donné par les Russes est en train de fonctionner. Je dirais, les forces syriennes sont en train de se réorganiser. Il y a de nouveaux recrutements dans l'armée syrienne, de nouveaux camps d'entraînement. Je dirais que c'est une première phase. On verra bien ce qui va se passer du côté de Dyrézor. Merci beaucoup. Jacques Nair, on en vient à l'actualité en France. J'imagine que vous connaissez tous aujourd'hui l'application Snapchat sur mobile qui permet de poster des photos ou des vidéos qui disparaissent après quelques secondes et donnent ainsi un sentiment d'impunité. Ce sentiment, trois adolescentes stagiaires dans une maison de retraite en Seine-et-Marne l'ont éprouvé en diffusant des images de leurs victimes, des personnes âgées. Les autres adolescents veillés ont rapporté l'effet. Maëlle Benoliel. Tout commence la semaine dernière lorsque trois élèves d'un lycée professionnel de Seine-et-Marne débutent leur stage pour devenir auxiliaires de vie dans cette maison de retraite. Dès leur premier jour, elles filment trois résidents atteints d'Alzheimer de façon humiliante. Les 33 vidéos sont postées sur Internet. Des actes graves dénoncés ce dimanche par la secrétaire d'État aux personnes âgées, Laurence Rossignol. Il n'y a pas eu de fait de maltraitance physique, de souffrance infligée à ces personnes. Les faits que l'enquête a révélés pour le moment sont des faits d'humiliation, violence verbale et atteinte à la dignité de ces personnes. Une enquête a été ouverte. Les trois adolescentes ont été mises en examen alors qu'elles ont été dénoncées par des camarades de classe choqués de la violence des images. C'est un établissement qui a l'habitude d'accueillir des stagiaires, que toutes leurs tâches sont faites avec un encadrant, elles ont une tutrice qui les suit et il y a par ailleurs dans les journées des interstices qui peuvent être à la fois des temps de pause ou des moments entre deux de tâches. Une forme de maltraitance qui inquiète les familles des victimes. De son côté, la direction de l'établissement n'a pas souhaité réagir. Les familles des résidents concernés ont été prévenues dans les meilleurs délais par l'établissement et aujourd'hui l'établissement est à la disposition des autres familles qui s'inquiètent pour leurs résidents. Et un suivi psychologique a déjà été mis en place et se poursuivra à l'égard des personnes qui ont été l'objet de ces vidéos. Cette affaire relance le débat sur le manque de personnel d'encadrement dans les établissements qui accueillent des personnes âgées. Ce n'est pas la première fois que des pensionnaires d'une maison de retraite sont maltraités en France. En novembre dernier, une aide soignante d'une maison de retraite de Loire-Atlantique a été condamnée à un an de prison avec sursis pour des maltraitances et des humiliations sur des résidents atteints là aussi d'Alzheimer. Benzabe, bonjour. Les familles, évidemment, de ces pensionnaires de la maison de retraite s'inquiètent. Les associations réagissent déjà ? Exactement. La Fédération des associations de personnes âgées dénonce le manque de personnel d'encadrement dans les maisons de retraite. Les stagiaires ne sont pas encadrés par les aides-soignants, par les infirmiers, les médecins. Or, il ne faut pas oublier, plaide Joël Legas, la présidente honoraire de la Fédération nationale des associations de personnes âgées de leur famille, que les maladies cognitives comme Alzheimer sont des maladies invalidantes, que les personnes qui en sont victimes sont vulnérables et donc elles nécessitent un accompagnement particulier. Or, le manque d'encadrement est dû à quoi ? Au manque de moyens. Les moyens financiers des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ces EHPAD, sont largement insuffisants. C'est ce qu'on souligne à la Fédération. Et c'est le manque de moyens au-delà du fait qu'on prend des stagiaires qui font des snapshots et des photos à d'autres conséquences. Exactement. Le coût de la prise en charge pour les familles, par exemple, il est de 2 000 euros chaque mois. Les charges trop lourdes aussi pour les directeurs de ces établissements. Certains sont victimes de burn-out et aussi, bien sûr, la quantité de travail de tout le personnel. Alors, il y a des solutions. D'aucuns proposent de faire davantage peser la charge sur l'État au prix de quelques milliards d'euros par an. Quelques milliards qui créeraient accessoirement quand même des emplois, des dizaines de milliers des emplois d'aides-soignants, d'infirmiers et seraient en partie récupérés sur le chômage. Donc, en attendant, d'autres initiatives ont vu le jour, Julien, comme des robots, regardez, qui viennent du Japon, où entière de la population a quand même plus de 65 ans. Leurs fonctions renforcées, le lien social, nous dit-on, stimuler les fonctions cognitives des personnes âgées dépendantes. Donc, question chaleur humaine, en revanche, pas sûr qu'ils soient d'une grande utilité. Oui, le lien social avec des robots, ça reste encore approuvé. Merci, Betsabe. On vous retrouve tout à l'heure. On reste en France. L'exécutif a réagi après les événements du week-end à Calais. Une réunion d'urgence est prévue pour le 3 février. Le maire de la ville sera reçu par Bernard Cazeneuve. Et Christiane Toibira, je vous rappelle qu'une cinquantaine de demandeurs d'asile étaient montés de force à bord d'un bateau d'une compagnie britannique avant d'être évacués par la police. Ils forcent le passage avec un objectif, monter à bord du ferry en partance pour l'Angleterre. 50 000 migrants ont réussi. Les forces de l'ordre ont dû fermer temporairement l'accès au port pour les évacuer. On compte 24 interpellations, 15 placements en garde à vue. Et cet après-midi, 2000 personnes sont descendues dans les rues de Calais pour dénoncer un environnement anarchique. Et la situation est devenue extrêmement tendue entre certains habitants de Calais et quelques dizaines de manifestants. La maire de la ville sera reçue par Bernard Cazeneuve le 3 février prochain. Samedi dans la journée, ils étaient aussi 2000 manifestants venus de plusieurs pays européens pour réclamer des conditions d'accueil dignes. Le port de la ville est resté bloqué 3 heures. On ne peut pas laisser cette situation perdurer ici. C'est-à-dire que les gens vivent dans des conditions inadmissibles, indignes. Ouvrer les frontières et laisser-les entrer, pouvait-on entendre ? Plusieurs collectifs de sans-papiers, des militants d'extrême-gauche et des alters mondialistes. C'est la solidarité avec les personnes qui sont exilées, qui essayent de rejoindre l'Angleterre. Le nombre croissant de migrants entrés sur le sol européen rend plus difficile la sécurisation des infrastructures. Les migrants dénoncent des conditions de vie insalubres. Les migrants ont de graves problèmes ici parce que la jungle, c'est pour les animaux. Mais les humains vivent aussi. C'est un gros problème pour nous. Récemment, plus de 4000 migrants sont entrés en France, venus majoritairement d'Afrique de l'Est, du Moyen-Orient et d'Afghanistan. Et l'ONU alerte les autorités françaises. Calais est aujourd'hui considéré comme le plus grand bidonville de France. On change totalement de sujet. Faire du ski à 600 km des montagnes, c'est possible. Et toute l'année, sur la piste synthétique installée en plein air, sur un terril de nœuds, les mines. C'est une station unique en Europe. Reportage. C'est une leçon de ski, presque comme les autres. Lève le talon. Lève. Pourtant, c'est à 600 km des montagnes que ces enfants prennent leur premier cours. Bienvenue sur la plus basse station de France. A 129 mètres d'altitude, installée sur un terril, vestige du temps où le Pas-de-Calais vivait de la mine. La piste étant synthétique. Si on simplifie à l'extrême, c'est tout simplement un tapis de plastique. Avec des petits ergots très souples. Ce n'est pas du tout abrasif. Quand on peut tomber en haut de la piste et dévaler les 350 mètres sur les fesses, il ne se passera rien à l'arrivée. Le pantalon ne sera pas troué et il n'y aura aucune séquelle. Ouverte il y a 20 ans, la station de Nolémine attire chaque année environ 15 000 amateurs de glisse. On peut venir s'entraîner toute l'année, hiver comme été. On skie également parfois à la montagne et ici on vient régulièrement. Simplement, il faut mettre un peu plus de pression. Mais par contre, lorsque l'on sait bien skier ici, c'est encore plus facile sur la neige. L'installation n'est pas rentable. Mais ce n'est pas un problème selon ses gérants, pour qui elle a surtout un rôle social dans une région parmi les plus pauvres de France. C'est la possibilité de faire du sport pour toute la population. Donc les prix sont extrêmement modiques. On commence à 5 euros avec location et prêt de matériel. On finira peut-être à 10, 12 euros si on est un peu plus spécifique. C'est du service à la population porté en charge par la collectivité. Ça n'est pas privatisé. Fans de ski ou de snowboard, les amateurs viennent surtout du nord de la France. Mais aussi de Belgique, d'Angleterre ou de région parisienne. Et c'est la fin de cette première partie du journal du matin. Dans un instant, un flash d'informations complet, présenté par les Amémoines. Et ensuite, je vous retrouverai pour parler de l'ancien maire de New York, Michael Bloomberg, qui envisage de se présenter. Merci.